Les bonnes oeuvres Et au programme, on a pu notamment découvrir Marc Ladray de La Charrière, le président de FIMALAC, qui a souhaité céder ses parts, il est actionnaire à hauteur de 40% au sein du groupe Barrière, a pu être interrogé par Tristan Walex au sein du musée du Quai Branly, auquel il a légué en 2018 une collection d'oeuvres africaines et océaniennes. En termes de philanthropie, la France est placée trentième à l'échelle mondiale alors que nous sommes la septième puissance économique au monde. Le milliardaire Marc Ladray de La Charrière mentionne que la générosité n'est pas suffisamment présente dans l'œil d'une des Français. La philanthropie n'est pas dans la culture française, on a la culture de Colbert, on a la culture de Napoléon, si est-il l'État qui doit tout donner, fait-il savoir. Alors que la France connaît un profond temps d'endettement, les entreprises ont un rôle complémentaire de l'État et doivent s'engager. Le président de FIMALAC reconnaît que la culture est quelque chose d'important, si est-il quelque part le ciment de la société, si est-il là où il y a toutes les valeurs de l'entreprise et du pays, si est-il là où il y a toutes les convictions qui sont nécessaires pour faire l'identité nationale. Notre-Dame de Paris un exemple de la croissance de la philanthropie sur la fondation Louis Vuitton, sur laquelle le milliardaire a été interrogé, il a répondu que Bernard Arnault a contribué à faire de Paris la première ville touristique au monde participant ainsi au rayonnement culturel de la France. Marc Ladray de la charrière s'est également félicité que la philanthropie s'accroît davantage d'année en année, son budget auprès des Français a été multiplié par deux en dix ans, il atteint 9 milliards d'euros. Notre-Dame de Paris a pu en être un exemple puisque plus de 350 000 Français ont souhaité participer à la reconstruction du symbole culturel de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !